Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une petite séance avec Gossip Mais avant on se retrouve avec Bilbao, je ne sais pas ce qui se passe comme je vous l'ai dit ces derniers temps C'est lui qui vient à moi pour qu'on aille travailler donc bien évidemment je ne vais pas refuser une telle proposition Ça me fait vraiment très plaisir On travaille beaucoup en liberté, voilà c'est quelque chose qui nous convient à tous les deux Et ça permet à Bilbao de ne pas se sentir oppressé, s'il en a marre il me le fait comprendre en s'éloignant de moi Mais clairement là on voit sur les images qu'il est vraiment connecté à moi Franchement on a une belle relation, ça me fait vraiment très plaisir On a appris comme vous le savez les déplacements latéraux sans que en soi je lui apprenne quelque chose C'est lui qui me l'a proposé et depuis ce jour je ne sais pas, ça va que dans le bon sens Clairement on n'a eu aucune séance qui a été mauvaise Donc il y a toujours des très bonnes choses, après il y a des petits détails qu'il faut revoir Mais franchement je n'ai pas à me plaindre de lui Avec les déplacements latéraux du coup on s'amuse à faire des petits tours Ces derniers temps on s'amuse à ce qu'il tourne autour de moi Mais encore une fois c'est lui qui me l'a proposé Donc j'ai totalement accepté parce que c'était plutôt intéressant Donc ensemble on l'approfondit Toutes ces très bonnes séances me motivent à aller plus loin avec Bilbao C'est vrai qu'il a déjà 10 ans et que ça fait 9 ans que je l'ai Mais malgré qu'on a eu beaucoup d'années avec des difficultés Je sais aujourd'hui qu'on peut obtenir quelque chose de vraiment génial avec le temps, la patience et beaucoup de travail Et encore une fois sur cette séance Bilbao m'a émerveillée On a refait le même tour mais cette fois-ci sans que j'ai besoin d'utiliser le stick Voilà on voit que j'ai que quelques petits codes et il me l'a fait du premier coup Voilà c'est quelque chose qui me rend hyper heureuse Je suis vraiment hyper fière de ce poney Et clairement ça se voit sur mon visage Autour de Gossip mais c'est vrai qu'avec elle je suis un peu dans le doute Je ne sais pas, je suis en pleine interrogation sur ce que je souhaite faire avec elle C'est vrai qu'elle n'est absolument pas Bilbao Et ça je le sais pertinemment, chacun de mes poney a sa personnalité Et il faut que je m'adapte à chacun Mais du coup le travail à pied avec Gossip c'est pas vraiment ça Je vois que c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas forcément Après Gossip ça reste une poney qui est très curieuse Qui est très pot de colle Mais qui est surtout très très molle Malgré que parfois elle peut avoir ses petits moments plus speed Mais c'est vrai que le travail à pied Elle me fait comprendre que c'est pas ça qui l'intéresse Donc je ne sais pas trop sur quoi je pourrais partir avec elle C'est vrai qu'il y a plusieurs autres disciplines qui pourraient être intéressantes Comme l'attelage, le saut ou même juste de la balade Donc je suis encore un peu en réflexion par rapport à ça Mais aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite séance de saut Parce que évidemment vous êtes nombreux à me l'avoir demandé Donc j'ai dit pourquoi pas, ça fait longtemps Après je ne compte pas la faire sauter des hauteurs qui sont surélevées Mon but c'est simplement de la remettre en route Mais également un peu de la travailler Et voir si c'est cette discipline qui pourrait l'intéresser Donc on a commencé avec un petit croisillon Le petit saucy de Gossip c'est qu'elle ne lève pas les fesses Clairement c'est une ponette qui est molle Donc c'est vrai qu'il faut lui donner beaucoup d'énergie pour la motiver Et pour l'amener sur l'obstacle afin qu'elle donne une petite marge Mais voilà, ça n'a rien à voir avec Bilbao Clairement elle est totalement différente par rapport à ça Après je pense aussi que c'est sa morphologie Qui fait qu'elle n'a pas forcément les mêmes facilités que Bilbao à sauter On est ensuite parti sur un petit vertical C'est vrai que la différence avec Bilbao c'est que Gossip je dois la pousser Pour qu'elle aille vers l'obstacle Contrairement à Bilbao où je dois le freiner Parce qu'il va beaucoup trop vite Mais pour le coup je ne sais pas trop si c'est quelque chose qui l'intéresse Certes ça la motive un peu plus que le travail à pied Mais est-ce que du coup c'est vraiment sa discipline de prédilection ? Je ne sais pas, je vais continuer un peu à chercher Après il y a tellement de disciplines qui est possible Comme l'équifil Parce qu'elle, elle est très intéressée par les objets qu'elle ne connait pas Donc peut-être que c'est quelque chose qui pourrait l'intéresser Mais sinon c'est arrêté sur cet obstacle Pour notre petite séance de saut Donc voilà la vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter Les commentaires sont très importants pour moi Pour savoir si ce contenu vous intéresse ou pas N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait Et à enclencher la petite cloche Et sinon moi je vais vous laisser Et on se retrouve dans une prochaine vidéo Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz